Pagné ! Comment ça vous ne pouvez pas payer vos impôts ? Je crois avant tout que tu cherches à me dissimuler tout le montant de ta richesse, Miller ! Allez, réponds-moi, espèce de vieux voleur ! Si, Randolph, je vous en prie, cette année la récolte a vraiment été très mauvaise, je vous donne ma parole Nous n'avons même pas de quoi manger ! Et qu'est-ce que vous avez dans ce sac ? Je suis sûr qu'il est rempli de grains et qu'il y en a d'autres Vous en avez plein d'autres que vous cachez à notre bon roi, Frédéric Ferdinand ! Tu y comprends quelque chose, toi ? Oh, chut ! Tais-toi, écoute ! Non ! Ayez pitié, je vous en supplie ! S'il vous plaît, épargnez au moins Sissi, mon enfant unique, c'est une jeune fille absolument exceptionnelle Elle n'a rien de si exceptionnel, elle est bien ordinaire Elle... elle peut... elle peut... toucher le foin pour qu'il devienne lingot d'or Du foin au lingot d'or, hein ? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter ? N'importe quoi, je crois qu'il essaye de sauver la vie de sa fille et il a inventé cette histoire, c'est une réaction saine Est-ce que ton père m'a dit la vérité ? Peux-tu transformer le foin en or ? Oui, je pense, je crois Tu crois, hein ? Eh bien, on va savoir très vite si tu dis vrai Dans le cas contraire, vous serez pendus tous les deux Lâchez-moi, arrêtez ! Lâchez-moi, mais enfin ! Allons-y, il faut l'arrêter Mais c'est pas vrai ! Qu'est-ce que tu regardes comme ça, Melvin ? Moi ? Rends-toi plutôt utile À l'intérieur, il y a un sac de grains, va le chercher Il appartient au roi D'accord, j'y vais Tu as entendu ça ? Ouais Le sac de grains ? Allez, viens, Doc On va vous ramener votre fille, je vous le promets C'est bizarre Je ne comprends vraiment pas, l'argent continue à s'envoler On ne peut pas continuer à vendre nos terres pour nourrir les familles pauvres du royaume Ça ne résout pas notre dilemme Ah, Sœur Randolph, Dieu merci, vous voilà Je méditais sur l'état lamentable des finances du royaume Eh bien, ce n'est plus la peine de méditer, sire Cette jeune fille devrait enfin pouvoir mettre un terme à tous vos problèmes Vraiment ? Comment ? Des miracles, sire Son père affirme qu'elle peut transformer le foin en or Est-ce la stricte vérité ? Réponds Je... je veux bien essayer, votre majesté Très bien, jeune fille Qu'on remplisse le grenier de foin Ainsi, au petit matin, nous verrons bien si elle a fait des miracles Je m'en occupe immédiatement, sire J'ai le rhume des foins Mais qui êtes-vous ? Ou plutôt, qu'est-ce que vous êtes ? Je m'appelle Yo-Yo, je suis un très grand aventurier Et cela, depuis toujours Quant à moi, je... je suis croque, docteur croque Je suis un philosophe et... également... Croque ? Je suis désolé, attendez Allez, Yo-Yo, nous devons trouver un moyen de transformer cette paille en or Voilà On va mesurer ça Deux autres de ceci On porte à ébullition C'est parfait Encore quelques gouttes Bien On mélange tout doucement Hé 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 Alors, qu'est-ce que tu penses du résultat ? C'est bleu ? Je sais que c'est bleu, ça se voit À ce que je sache, l'or n'est pas bleu À moins que le roi soit daltonien, je crains qu'il n'apprécie pas Qu'en dis-tu ? Ça va, ça suffit Je n'aime pas qu'on me fixe de la sorte Ma présence ici devrait vous réjouir Mais qui êtes-vous ? Je suis en quelque sorte celui qui peut faire, disons, presque tout Pouvez-vous transformer les bottes de foin en or ? Ah ! Si je peux transformer du foin en or, évidemment que je peux Mais la question est, qu'est-ce que vous me donnez en échange ? Eh bien là, j'ignore ce que je pourrais bien vous offrir en échange Et pourquoi pas cette magnifique bague qui est à votre doigt ? Celle-ci ? Oui Et vous changerez ces bottes de foin en or, vous me le promettez Mais oui, mais oui, je vous l'ai pourtant déjà dit, non ? À moins que vous n'ayez pas confiance en moi Moi je n'ai aucune confiance en lui Tenez, prenez-la Alors, marché conclu, je me mets au travail Allez Tourne mon beau rouet, tourne et chante à tous ces gens à bord de le sommeil Chante et tourne mon beau rouet pendant que je travaille sur notre accord Chante et tourne mon beau rouet pendant que je finis notre petit accord Doc, réveille-toi ! Quoi ? Et réveillez-vous ! Vous n'allez pas en croire aux yeux ! Oh, c'est pas croyable Stupéfiant Vous avez tout transformé en or, c'est magique Est-ce que vous réalisez, Sœur Randolph ? On est sauvés Mon peuple sera à l'appris du besoin Ça c'est un véritable miracle, mais... Je crains qu'il n'y ait pas suffisamment d'or pour nourrir tout votre royaume Il en faut d'autres Mais il y en a bien assez Faites-moi confiance, Majesté Vous allez avoir grand besoin d'or si vous souhaitez aider toutes les familles pauvres À la réflexion, vous avez peut-être raison Peut-être que cette nuit, la fille pourrait encore fabriquer de l'or dans le grand grenier là-haut En fait, pourquoi est-ce qu'on ne le remplirait pas maintenant, hein, qu'on dit de vous ? Non ! Allez ! Je reviens demain matin Et je veux que vous ayez transformé toutes ces bottes de foie en or Oh mon Dieu, comment faire ? C'est sans espoir Même le troll ne pourrait pas y arriver Comment ? Comment ça ? Est-ce que j'aurais mal compris une phrase, ma jolie ? Ou bien est-ce que vous m'insultez ? Car je crois être capable de recommencer Par contre, en échange, je crains de ne plus rien avoir à vous donner Oh, mais je crois le contraire Je vois à votre coup un magnifique médaillon qui ferait l'affaire Non, je suis désolée C'est un cadeau qui me vient de ma mère Je ne peux pas le donner Dans ce cas, je crois bien que la famille va se trouver réunie beaucoup plus tôt que prévu C'est entendu Prenez-le Prenez le collier Oh, la pauvre Sissi Tourne mon beau rouet, tourne et chante À tous ces gens, apporte le sommeil Chante et tourne mon beau rouet Pendant que je travaille sur notre accord Fantastique, vous êtes vraiment merveilleuse Il y a suffisamment d'or au palais à présent Cette vermine de Randolph doit être satisfaite Oh, je n'en suis pas certain Pardon Mais votre majesté ne craint-elle pas qu'avec toute la misère La quantité d'or soit encore insuffisante Tu vois Mais qu'entendez-vous par là ? Je pense sincèrement qu'on en a bien assez Non, votre majesté Si par hasard votre peuple s'aperçoit que vous avez remis en liberté cette petite sorcière Avant même qu'elle finisse son devoir envers le royaume Afin qu'il n'y ait plus de misère Nous risquons une rébellion et le château pourrait être détruit Je n'accepte pas que vous traitiez cette jeune fille de sorcière Devant moi, c'est inadmissible Pardonnez mon impétuosité, votre majesté Je me suis laissé emporter, je l'avoue, pardonnez-moi Mais c'est juste une nuit Une nuit de plus, c'est tout, je vous le promets Ces pouvoirs sauveront votre royaume Euh, c'est à voir Peut-être avez-vous raison Aidez-moi encore une fois, je vous prie Pour vous prouver toute ma gratitude Je vous demanderai de devenir ma reine Oh, votre majesté Je n'en suis pas digne Si vous voulez m'accorder une faveur Laissez-moi rentrer maintenant chez mon père Une seule nuit, je vous en conjure Ensuite, je vous promets de veiller toujours A ce que vous et votre père ne manquiez plus jamais de quoi que ce soit Comme il vous plaira Parfait, merci pour tout, votre majesté C'est vraiment une très sage décision Il faut le suivre Que d'or ! Donne-l'or, encore de l'or Quelle volupté ! Donne-l'or horrible d'or ! C'est pas vrai Ce n'est rien d'autre qu'un petit voleur Bonne chance, Mélodie Il y en a encore plus que dans l'autre grenier Oh, c'est pas vrai Qu'est-ce que je vais faire ? C'est impossible, je n'y arriverai jamais Hé, vous oubliez quelque chose C'est vrai Le troll est déjà venu à votre secours deux fois de suite Je serais bien étonné qu'il ne revienne pas vous aider une troisième fois Comme dans les contes de fées Ça reste à voir, rien ne dit qu'il va encore vouloir Ah oui ? Que de paroles désobligeantes Oh, je vous demande pardon, par pitié Voulez-vous m'aider encore une dernière fois ? Ben, j'en sais rien Quand je serai devenue reine, je vous donnerai toutes les richesses qu'il y a au monde Toutes les richesses ? Mais je n'en ai aucune utilité, à quoi elles me serviraient ? Il y a quelque chose d'autre que je désirerais Quelque chose comme... Dans l'amour, oui C'est vous qui serez la mère de mon premier enfant Oh ! C'est euh... La vermine abonde ici à ce que je vois Peut-être préférez-vous la potence pour vous et monsieur votre père ? C'est entendu Mon père est tout pour moi Si cela doit lui sauver la vie Alors je suis d'accord Tourne mon beau rouet Tourne et chante À tous ces gens, apporte le sommeil Chante et tourne mon beau rouet C'est irréel Moi aussi je tiens ma promesse Voulez-vous être ma reine ? Ce sera pour moi un honneur, votre majesté Ma suive va s'occuper sur le champ de l'organisation Euh...excusez-moi votre majesté Mais euh...qu'est-ce que c'est que ça ? Voici Yo-Yo et le docteur Croc Ce sont deux amis que j'aime beaucoup Sachez que vos amis deviennent également mes amis Pourrais-je me permettre de donner à votre majesté un conseil ? Allez regarder dans les appartements de Sir Randolph Vous serez plutôt surpris Allons-y ensemble, chers amis Je n'y comprends rien Pourquoi votre majesté assiste-t-elle pour venir dans cet endroit si peu confortable ? Parfait Tout me semble parfaitement en ordre Juste un instant, votre majesté Oh mais c'est le bain Durant toutes ces années, vous n'avez cessé de me voler Oh non ! J'ai été crédule Emmenez-le hors de ma vue Four ! Vous m'avez trahi ainsi que mon peuple Pour ce forfait, je vous bannis de mon royaume Et cela jusqu'à la fin de vos jours, Sir Randolph Eh bien, voilà encore une mission accomplie C'est du beau travail, Doc Ah oui, et quel joli couple Ils forment tous les deux C'est émouvant Allez, on y va ? Après vous, mon cher Doc Simsa Simsa-la Simsa-la-grim Oh oh, il y a comme qu'il irait une erreur Qu'est-ce qui se passe ? Oh non, il y a autre chose Hé, attends, oui, c'est bien sûr Notre histoire n'est pas encore terminée As-tu oublié le troll qui doit revenir pour prendre l'enfant Premier-né de la reine ? Tu veux dire qu'il faut attendre ici qu'elle ait son premier enfant ? Tu as une meilleure idée ? Ben... Elle va avoir besoin d'aide On ne peut pas la laisser seule avec ce monstre Tiens Tiens Je vous souhaite le bonjour, messieurs Tout se passe pour le mieux ici, on dirait Oh, regardez ce petit coquin Ses mains sont mignonnes Oh ! Oh ! Qu'est-ce que vous faites ? Il a... euh... enfin... je dois le changer D'accord, mais... Alors, voilà, vous savez pourquoi je suis là ? Êtes-vous prête à régler une certaine dette ? Je préférais encore mourir plutôt que de vous donner, mon enfant Vous m'aviez donné votre parole, hein ? Chose promise, chose due, cet enfant est le mien Je vous en prie, rendez-moi mon bébé Je ferai ce que vous voudrez, c'est juré D'accord, arrêtez vos larmes Je vais vous donner une dernière chance Écoutez, c'est une devinette Voilà Ici, personne ne connaît mon nom, c'est un grand secret Si vous parvenez à le découvrir, je m'engage à ne pas vous prendre l'enfant C'est d'accord ? C'est d'accord, bien sûr Si on levait du soleil de la troisième journée, vous n'avez pas encore découvert mon nom Alors dans ce cas, vous me donnerez de votre plein gré cet enfant C'est d'accord cette fois ? Oui, je n'ai pas le choix, je suppose Cette nuit-là compte pour la première, vous n'avez pas de temps à perdre Réfléchissez vite ! Mauvaise haleine ? Oh, mauvaise haleine Mauvaise haleine Non Pourquoi pas tête de chien ? Tête de chien Non ! Vous êtes très 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 froid Harry Cop Harry Cop ? Faux ! Fritz ? Non, non, on l'a proposé déjà au moins cinq fois Vous êtes très loin, à demain ! Nous allons parcourir tout le royaume pour recenser les noms qui peuvent exister Ah, et Melville va nous être d'un grand secours dans ce travail Merci à vous, vous êtes vraiment adorables C'est très gentil Voilà, on a recensé dix mille noms Si on ne trouve pas celui du troll, Doc va nous faire une déprime Sûrement pas Sauce macaroni, tu l'as sur ta liste ? Ouais Est-ce que tu as appel à gâteau ? Là, là, voyons, non, je n'ai pas ça ici Par contre, j'ai trouvé un râteau qui est juste sur ma liste, là Hé, note-le tout de suite On ne peut pas dire que vous soyez en retard, vous, et c'est dommage Bon, allons-y, je crois qu'on n'a pas de temps à perdre Tête plate, pied de porc, purée, grosse marmite, planche à pain, robinet, gros nez, face de rat Casseroles, soupe, cabane en bois, tirelire, chapeau, cheville, c'est pas terminé Jus de pamplemousse, aricots secs, noix de cajou, cacahuètes, vinaigre, pommes de pain, poids, scooby-dou, tulipes noires Vous avez fait beaucoup de recherches, je reconnais Ce n'est malheureusement pas suffisant Alors vous allez continuer cette nuit, peut-être que demain vous aurez de la chance On va le suivre, allez viens, Doc, faut pas le lâcher Psst, Melvin, il faut qu'on rattrape le troll, vite, on va galoper Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, je n'en sais rien, Yo-Yo Eh ben, ouvre l'abot, va falloir continuer à pied J'ai peur T'as entendu ? Ça vient de là Aujourd'hui je cuis, je rôtis Demain l'enfant de la reine sera mien Nul ne sait, oh, quel affront Que Oustroupistache est mon nom Nul ne sait, oh, quel affront Que Oustroupistache est mon nom Nul ne sait, oh, quel affront Que Oustroupistache est mon nom Qui est là ? Alors c'était donc vous ? Oui, mais on n'a rien entendu, hein, Doc Surtout pas votre nom secret ou quelque chose comme ça Non, non, on n'a rien entendu Faux ! Maintenant vous connaissez mon nom Alors on va faire la course jusqu'au château Le premier arrivé a gagné Plutôt génial la conception de ce labyrinthe Alors bonne chance, les gars Oh, pas de panique, ça va aller On va s'en sortir On va dans quel sens ? J'en sais rien, moi Réfléchis, il faut réfléchir Oh mais où peuvent-ils être ? Ça fait déjà des heures que Melvin est rentré Il est vraiment très mignon Oui, très mignon Laissez-le tranquille, cet enfant ne vous appartient pas Pas encore, ma très chère reine Pas encore, mais dans très peu de temps il sera à moi Cradoc, je crois que ce n'est pas le moment de prendre un livre Figure-toi que je cherche une solution et je crois avoir trouvé Mais selon un principe mathématique, dans un labyrinthe il faut toujours aller à droite Tu en es certain ? J'en sais rien, mais il faut essayer Romarin, safran, persil On dirait une recette que vous mijetez C'est par là Allez, viens Je n'y arriverai jamais Je n'ai plus d'idées pour donner un nom C'est dramatique Alors vous abandonnez, c'est bien ça ? Non, il est hors de question que j'abandonne J'irai jusqu'à la dernière seconde de la dernière minute Le soleil va bientôt se lever, ma très chère enfant Je vais bientôt quitter le château avec mon fils Le soleil n'est pas encore levé, je peux continuer, c'est la règle Bien entendu, oui Est-ce que votre nom ne serait pas, par hasard, Oustre ou Pistache ? Oh, quelle magie avez-vous employé ? Où c'est le diable qui vous a soufflé ? Oh, mes pouvoirs diminuent Ma douce amie Votre père va venir nous voir aujourd'hui Notre bébé va bien ? Oui, il se porte à merveille C'est grâce à vous Majesté, ce vieux château risque d'être dangereux s'il n'y a pas de réparation de fête Regardez ces lames de parquet N'ayez aucun souci, je m'en occupe Je crois qu'on n'a plus rien à faire ici Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants Et ils vécurent heureux, heureux, pour toujours Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin D'un paradis rempli d'amour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada